Lorsqu'on va utiliser la vidéo, il faudra payer. Absolument. Porter réclamation, sortir d'abord son porte-monnaie. C'est surrealiste. Allez, Émilie Le Pennec, à la poutre. La vrille est complète. Imaginez un joueur de tennis, un Roland-Garros, demandant à l'arbitre de descendre de sa chaise. Mais à chaque fois qu'il demande à l'arbitre de descendre de sa chaise pour aller voir une marque, hop, il sort le porte-monnaie. Effectivement, le juge, lorsqu'il reçoit une protestation de l'entraîneur ou d'un gymnase, devrait avoir la possibilité immédiate de regarder le mouvement sur la vidéo, au ralenti éventuellement, pour infirmer ou confirmer la protestation. Bon, maintenant, tout cela va quand même dans le bon sens. Après, il faut rectifier certaines choses, mais c'est vrai qu'on avance. Ça avance doucement. On ne peut pas non plus reprocher le fait que ça avance. On en parlait déjà en 1984, aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc, ça avance doucement. Allez, la sortie d'Emilie Le Pennec. À présent, nous allons retrouver les décorances, la présence également et le caractère en production. Et les merveilles médaillies d'or au championnat d'Europe de 1563. Avec le petit point en arrière d'Emilie Le Pennec en sortie à la poutre. Et on retrouve maintenant Isabelle Severino, celle qui avait obtenu... Merci. Merci.